Bonjour à toutes et à tous c'est Isoca, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ce Supreme Player Korean avec Shin Jin Seo, 9e dan professionnel qui sera blanc dans cette partie contre Park Jun Guan, 9e dan professionnel qui sera noir je rappelle top 1 et top 2 mondial donc deux joueurs d'exception qui vont du coup s'affronter pour cette deuxième fois lors de ce titre je rappelle c'est en trois victoires cette partie peut commencer à soit donner un avance une avance confortable à Shin Jin Seo ou remonter la donne et que Park Jun Guan gagne un point et peut-être remporte le titre nous verrons ça à la fin de cette partie dans tous les cas la partie va être assez compliqué je vais essayer d'être vraiment le plus clair possible ça va être très sympa en fait ça va être très très sympa de par les différentes réflexions qu'il va y avoir mais j'espère en tout cas être le plus clair possible on va commencer immédiatement mais d'abord avant toutes choses merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ça m'aide beaucoup donc n'hésitez pas à checker les liens dans la description et regarder les contreparties qui pourraient vous intéresser et n'hésitez pas non plus à en profiter pour aller regarder le lien menant aux cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année et en présentiel à Bruxelles on va immédiatement passer à la partie et le commis est de 6.5 je rappelle comme d'habitude en Corée c'est en 6.5 au Japon c'est 6.5 en Chine c'est 7.5 en général donc noir fait un komoku komoku blanc fait hoshi hoshi et noir verrouille un shimari le deuxième est proche d'être verrouillé blanc empêche ça immédiatement r5 s'installe sur le bord droit et très simplement vous voyez extension on veut une base de vie on veut s'installer sur un bord que l'adversaire a et noir a plusieurs points intéressants à envisager puisqu'il a quand même joué p4 donc il y a évidemment f3 il y a évidemment c3 il y a probablement c17 également donc qu'est ce que noir va choisir dans la partie il va choisir tout simplement le san san pourquoi pas si blanc fait un mur de ce côté là par exemple peut-être que blanc aura une action comme l3 pour 1 développer quelque chose sur le bord bas de enlever une des possibilités de l'utilité de ce kosomichus à coup je rappelle il y a encore trois utilités ici enfin deux maintenant puisqu'il reste l'aplatissement le fait de garder le coin ce sont les deux possibles actuellement dans la partie ce n'est pas du tout ce qui va se passer blanc va bloquer de l'autre côté le bord gauche est également intéressant en vrai les deux sont jouables je pense il n'y a vraiment pas vraiment ça dépend de vos idées surtout mais les deux sont jouables donc blanc fait un mur sur le bord gauche qui a l'air assez intéressant et en même temps il aplati le bord bas le bord bas qui est avec p4 qui était en quatrième ligne devient plus bas maintenant et après il saute en f3 alors souvent après cet échange là soit on avait quelque chose à consolider sur le bord bas qui était super intéressant soit on fait cette action pour vraiment réduire l'intérêt du bord bas qui est par exemple de continuer à jouer g3 h3 et on voit que le bord bas il est vraiment ridicule quoi il n'y a vraiment plus rien dessus ça va vraiment être deux coins il n'y aura pas vraiment de bonne extension sur le bord alors oui on a une extension pour noir vers l3 m3 l3 mais disons que là actuellement on n'a plus vraiment envie de jouer sur ce bord si ça se passe comme ça dans la partie ce n'est pas ce qui va se passer mais on va sentir la même idée c'est à dire que blanc va d'abord jouer coup de contact pour sonder un petit peu ce que noir voudrait faire ce coup de contact bah pendant très 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 longtemps on jouait celui là c'était pour voir un petit peu la réponse de l'adversaire soit il jouait ça soit il jouait ça soit il jouait ça soit il jouait ça donc quelle que soit cette réponse on allait éventuellement ne pas rajouter de coup tout de suite on allait jouer ailleurs et on y revenait plus tard et ici maintenant bah là il a joué le coup en r15 un coup de contact sur le bord droit si par exemple noir fait ça bon bah on a envie éventuellement d'y répondre pour commencer à développer quelque chose à un moment donné sur ce bord droit pourquoi pas ça donne un léger meilleur coin à noir effectivement qui grossit et qui en plus le yossé mais on pourrait éventuellement peut-être ne pas y répondre dans la partie noir vient jouer très solidement le nobi ça amène quoi comme suite par exemple le fait que blanc fasse le année puis vient sauter 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 il ya peut-être différentes possibilités en tout cas pour rester léger et développer ce bord droit mais là en l'occurrence blanc ne va pas jouer tout de suite ça il va directement faire le année en b3 c'est un peu pourquoi il a choisi cette direction à mon avis donc il veut tout de suite anéantir l'intérêt de ce bord bas parce que quand noir va faire le année et bien blanc va cross cut en h2 en e2 pardon l'idée c'est quoi c'est que si ça se passe comme ça capture connexion on connecte et vous voyez que la blanc s'est installé sur le bord bas il a détruit pas mal de points sur ce bord bas il a un mur sur ce bord bas qui vient contrecarrer un petit peu les plans de noir s'il voulait vraiment faire des points dessus pendant que ça sur concentre un petit peu noir dans le coin ici en fait ça va ça peut se passer de cette manière ça peut aussi de se passer de la manière où noir ne va pas faire le coup en d2 mais va faire le joseki excalibur qui est de cette manière par exemple il se passe ça puis capture atari on est ici et on saute ce qui fait que noir s'installerait sur le côté gauche pendant que blanc va tout simplement dire ok moi je vais m'installer sur le bord bas est ce que blanc a envie de ça bon quelque part on peut se dire encore une fois que blanc peut avoir une extension vers m3 qui dérangerait un petit peu les deux pierres de noir pourquoi pas dans la partie ce n'est pas ce qui va se passer non plus en fait noir va jouer des deux et quand blanc va faire atari noir va dire bah ok je suis vivant dans le coin donc je vais pouvoir jouer non pas à la capture mais tout simplement jouer ailleurs et prendre le sente jouer f17 un bord haut qui peut être intéressant en effet on approche un coin également on pourrait prendre le coin bien entendu cd7 était possible mais peut-être qu'on voulait pas trop trop développer le côté gauche non plus pour blanc dans tous les cas blanc va jouer simplement c14 et noir s'étend un coup qu'on voit pas beaucoup je trouve en ce moment c'est une simple extension sur le bord alors ce coup là il est assez intéressant en fait la direction est intéressante puisque le bord haut donc est une on va dire une aile de ce coin on voit qu'il a déjà une extension ce genre de choses donc ça commence à développer il le joue en quatrième ligne en plus donc il y a vraiment un intérêt potentiel et surtout le prochain coup éventuellement en r10 pourrait permettre à noir d'avoir une double aile et de commencer à développer quelque chose de très 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 intéressant dans ce quart du goban en attaquant en réduisant la base de vie de ces pierres là évidemment et donc en les attaquant et c'est à mon avis la direction qu'il faut regarder surtout quand noir vient jouer k16 qui est une extension quand même légèrement lointaine de f17 ça connecte mais il y a quand même des coups qui peuvent éventuellement potentiellement séparer ou qui fait qu'il y a une faiblesse quoi qu'il arrive donc il n'y a pas forcément des points dans cette zone mais du coup en jouant k16 qu'on peut imaginer lent bah en fait c'est un coup qui prépare le fait que premièrement il est en quatrième ligne et qui peut réduire le côté gauche plus facilement développer quelque chose vers le centre à un moment donné dans sa vie et aussi préparer le coup en r10 attaquer les pierres et en même temps développer quelque chose de très très gros donc voilà la direction qui ici est assez intéressante pour ce coup qu'on voit plus beaucoup je trouve dans la partie blanc réduit directement cet intérêt là et vient jouer p14 alors un kma aller vers le centre pas de base de vie c'est vraiment pour réduire l'intérêt du bord haut très intéressant je trouve en termes de direction ce coup là on le comprend complètement en fait on imagine que même s'il voulait jouer haut et qui fait une extension de deux sur ce bord là peut-être que ça aurait été quand même plutôt pas mal pour blanc d'obtenir juste même rien que ce coup là qui ferait potentiellement des points à droite plus de potentiel sur le bord haut et bon je pense que là on pourrait même jouer ailleurs en réalité on peut-être qu'on grandirait l'intérêt du bord haut en allant attaquer le côté gauche dans la partie du coup blanc fait le coup en p14 et noir s'étend en l4 ici un coup en quatrième ligne qui va effectivement ne pas faire de points mais qui va commencer à réduire ce potentiel central parce que mine de rien il y a quand même un potentiel qui grossit de ce côté là un potentiel qui grossit de ce côté là donc on peut se dire qu'avoir des alliés vers le centre ça peut quand même être pas mal en plus de potentiellement faire un peu plus de points sur la quatrième ligne maintenant un coup en quatrième ligne alors que blanc a potentiellement une des unités des soldats sur ce bord qui peuvent jouer en dessous ça peut être compliqué mais dans tous les cas c'est une extension donc a priori blanc noir va commencer à faire des points sur ce bord bas et il le joue haut pour un petit peu réduire tout l'intérêt de ce pas du centre de blanc parce qu'il n'y a pas vraiment de centre c'est plus le côté gauche vers le centre et il y a aussi une chose à faire attention c'est qu'il y a un point de coupe en f4 et ce point de coupe mais peut-être que il peut être utilisé grâce à la pierre en l4 dans la partie noir va tout simplement dit blanc va tout simplement dire ok je capture et puis noir doit capturer parce que je rappelle que l'idée d'avoir laissé cette position c'est soit blanc capture et noir capture la pierre en b3 soit blanc connecte la pierre en b3 sauve la pierre en b3 en jouant b4 par exemple et que noir capture la pierre en e2 donc c'était une situation un peu un peu miaï quoi donc dans la partie c'est ce qui se passe on capture ici il ya toujours la coupe en f4 effectivement mais maintenant blanc est peut-être potentiellement quand même un peu plus fort pour gérer cette cette coupe et il va jouer comme vous le voyez le coup en o16 qui va carrément continuer à réduire cet intérêt du bord haut si ça se passe comme ça moi j'imagine que blanc va jouer assez léger pour dire ben tu vas pas faire des masses de points sur ce bord haut en fait et h17 toujours jouable pour dire il n'y a pas des masses dessus alors est ce qu'on a vraiment envie de jouer sur h sur le bord haut maintenant qu'on va réduire ce bord haut je suis pas totalement convaincu qu'on est vraiment l'envié parce que pour l'instant c'est pas une zone très très intéressante même le côté gauche est beaucoup plus intéressant même peut-être le côté droit est plus intéressant dans la partie noire ne se laisse pas faire il contre attaque il vient tenter de séparer les pierres et en fait il va pas tenter il va le faire puisqu'il va jouer maintenant p15 quand blanc va monter oui blanc peut faire atari mais qu'est ce que ça lui donne l'atari à part s'enlever des libertés mais pas des masses et la situation est assez complexe puisque il ya ces pierres qui n'ont pas beaucoup de liberté ces pierres qui n'ont pas beaucoup de liberté cette pierre qui n'a pas beaucoup de liberté celle là qui n'a pas nomme qui n'en a pas beaucoup non plus ces deux pierres qui n'ont pas de beaucoup non plus et qu'il ya sept deux pierres là avec une coupe ici donc cette pierre là non plus n'a pas beaucoup de liberté donc il y a vraiment une situation très complexe qui vient d'être créé ici et il ya beaucoup de questions à se poser c'est pour ça que ça va pas être joué tout de suite c'est pour ça que ça ne va pas être joué pour l'instant en fait blanc va tout simplement faire l'atari en r14 se donner des libertés à droite faire atari sur la pierre donc obligé de répondre et ensuite blanc va jouer le coup qui est là si noir venait à descendre blanc pourrait tout simplement dire maintenant je fais atari et le chicho il est bon pour moi donc pourquoi pas aussi on pourrait se dire est ce que blanc pourrait noir pourrait vraiment connecter ces pierres parce que je vous vois venir oui mais il connecte par en dessous ce genre de choses ceci est une bonne question également puisque les pierres de noir n'ont pas des masses de liberté blanc en un peu plus donc ça c'est une première chose ce qui fait que pour éviter le chicho font que le chicho fonctionne pour blanc noir fait le année en p12 puisque maintenant si on regarde ça quand blanc fait atari c'est atari sur les deux pierres ensuite il se passe ça il se passe ça c'est atari sur les trois pierres et là bon ben clairement c'est séparé c'est compliqué quelqu'un va gagner quelque chose par les deux vont gagner quelque chose a priori mais peut-être pas ce qu'il voulait non dans la partie blanc fait atari sur les deux pierres puisque c'est effectivement une coupe qui restait et on va on va embêter un petit peu on va essayer d'embêter au maximum dans cette position donc c'est vraiment le premier moment très complexe de cette partie où il ya beaucoup 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 de groupes séparés et qu'il faut compter toutes les libertés mais il faut se rendre compte à un moment donné qu'on peut pas tout avoir et qu'il faut faire des choix et cette fois c'est parfois des choix les les plus intéressants même si on y perd quelque chose donc il faut accepter et dire ok je vais perdre quelque chose mais je vais obtenir autre chose et donc là ça demande beaucoup de lecture dans la partie on voit que noir descend effectivement atari je descends il n'y a pas de chicho toute façon puisque quand blanc fait ce coup là ce qui se passe dans la partie noir sort sa pierre c'est atari sur la pierre en q12 donc blanc fait contrat atari en fait l'idée c'est que si blanc sort il ya différentes choses à réfléchir comme premièrement le fait que noir peut faire atari atari sauter avoir plus de possibilités et un jour blanc noir peut jouer s16 et dire ton groupe n'est pas vivant donc ça c'est une complexité sachant qu'il ya aussi de liberté pour ça pas beaucoup de liberté pour ça non plus donc vraiment ça peut être très compliqué donc dans la partie ce n'est pas ce qui se passe blanc il fait l'atari qui est là et vous vous rendez bien compte que oui noir pourrait dire je capture ici et il se passe des choses mais maintenant on arrive dans cette situation où en fait mais il n'y a plus le chicho enfin il ya toujours le chicho est revenu parce que blanc a suffisamment de liberté donc on n'a pas vraiment envie parce que noir ne pourra pas relier le coin et le groupe à droite sachant qu'en plus si blanc capture les pierres du chicho je rappelle il ya encore la coupe en q17 qui peut faire qui peut être un peu embêtante ou en tout cas les différents coups qu'on va avoir par rapport à ce coin et la destruction du bord haut finalement donc vraiment pas mal de questions à se poser mais c'est pas noir ne peut pas laisser ça en fait donc dans la partie il va faire l'atari d'abord en o14 blanc connect noir atari en s14 et puis connecte de ce côté là donc si blanc capture noir fait cet échange là et vient à sauter et bien c'est ce qui se passe dans la partie et on voit quoi on voit que noir a capturé la pierre en o16 dans cet échange et on peut se dire ici waouh waouh et comment noir va vivre à droite en fait il est entouré de pierre blanche mais comme je l'ai dit le coup en s16 ça peut commencer à sentir le roussi pour blanc si noir a plus de liberté donc c'est là que ça se joue dans la partie blanc tourne en s16 noir saute directement pour quitter les lieux partir affaiblir le ponuki vers le centre pendant que blanc doit vivre dans le coin alors noir pourrait jouer ça à un moment donné est obligé blanc à descendre en t16 ce serait vraiment triste pour blanc que ça se passe comme ça parce que vivre avec deux yeux c'est pas fou fou sachant qu'en plus on aurait peut-être pu réduire le coin détruire le coin prendre le coin donc dans la partie quand noir fait ça blanc va tout simplement dire bah je vais vivre plus gros avec un plus gros coin tu n'auras pas les points du coin et en plus de ça le coup que je joue en r17 réveille éventuellement l'atari en p16 donc je vais peut-être pouvoir en tirer quelque chose dans la partie noir fait le hanné du coup en n16 blanc ne peut plus jouer p16 c'est une bonne construction pour noir il est vraiment solide sur le bord haut et du coup blanc à la main et vient maintenant se renforcer son groupe au centre en dirigeant le combat vers le bas donc quand noir fait le coup qui est là blanc pousse une fois de plus et commence on voit que noir enferme de plus en plus les deux pierres de blanc à droite donc blanc saute pour sa base de vie c'est très très important dans la partie noir tourne une première fois blanc saute et puis noir fait le petit échange qui est ici c'est comme si on essayait de couper un nœud de bambou donc ça marche pas des masses mais ça a quand même permis à noir de se renforcer sachant qu'en plus on sait très bien que blanc ne fera pas l'autre atari puisque si on fait l'autre atari bon rien que le fait que noir tourne il ya quand même des questions existentielles qui va se passer avec le groupe de blanc qui doit vivre entouré de pierres noires les deux pierres ici qui sont de plus en plus faibles ces pierres là qui vont avoir plus de liberté en quittant les lieux dans cette direction et ici on voit bien que le groupe va aller vers le bas donc il n'y a pas vraiment de problème pour noir plus de problème pour blanc j'ai l'impression c'est pas très très intéressant on n'a pas trop envie de ça donc blanc dans la partie ne fait pas cet atari là il fait l'autre il connecte tout simplement ces pierres pour être fort dans le centre vivant dans le centre c'est très important et on voit que noir du coup a bien renforcé son groupe faible vers le bas et ça a l'air intuable ça a l'air inséparable on peut pas vraiment jouer entre les pierres et tenter de séparer le chemin est trop long probablement noir va connecter dans tous les sens donc dans la partie noir clampe en r18 un choix assez intéressant qui dit si tu fais atari ici il y a deux choses possibles la première je connecte tu descends je descends tu captures la pierre on sait j'ai le cnt parce que tu es obligé de capturer la pierre et que moi j'ai fait mon mur et j'ai fait les points sur le bord haut ça donne les points la pierre en r18 par contre deuxième chose à réfléchir dans ce cas ci c'est le fait que noir fasse ce coup là qu'est ce qui se passe blanc peut capturer ça mais noir a on va dire fait atari sur les pierres s'il ya connexion il ya probablement connexion d'une certaine manière quelque part et il ya la réduction ce qui fait qu'on peut se dire mais peut-être que blanc n'a pas envie de jouer ce coup là et peut-être qu'il a envie de juste de dire ok je fais jouer directement le coup en k18 et quand tu fais l'atari qui est là tu des tu connectes je dois capturer et tu descends cnt puisque je dois capturer la pierre c'est exactement ce que je vous ai montré à part que l'échange a priori c'est légèrement mieux pour blanc dans le coin il a un meilleur coin noir n'a pas pu le réduire du coup noir a eu quand même ce qu'il voulait a priori c'était faire le mur sur le bord haut je pense que c'est pour ça qu'il a sacrifié r18 tout simplement dans la partie du coup noir maintenant point vital de ce groupe à droite pas mal de questions à se poser parce que noir est fort tout autour et là vous dites what mais ça fonctionne ce truc et vous n'avez pas tort parce que il ya quand même pas mal de choses à réfléchir premièrement si blanc descend ben noir ne va pas simplement monter noir va tout simplement jouer le kosumi si blanc descend noir peut juste dire ok je sépare si blanc vient faire le hanné par au dessus noir peut faire le hanné par en dessous et connecter ses pierres si blanc ne fait pas ce coup là et va juste dire ok je vais jouer ça noir peut reculer blanc va déconnecter noir va monter et couper donc si noir enlève les si blanc enlève les libertés noir peut capturer ces pierres là tout simplement par un chichot embêtant parce que blanc va peut-être pouvoir connecter ses pierres mais ce que blanc va vivre à droite ça c'est une autre question donc on a une liberté on a trois libertés contre deux très embêtant aussi parce qu'on perd du coup une grosse partie de la vie du groupe de blanc donc on ne peut pas faire ça non plus donc dans la partie il va tout simplement jouer r7 si par exemple blanc blanc venait à pousser et couper bon ben avec deux libertés sur le bord droit même si on fait la tari ici on voit bien que blanc va capturer les pierres avant de se faire capturer donc dans la partie noir ne rajoute pas de coup il vient jouer r13 qui va commencer à continuer à réveiller des problèmes dans la position de blanc donc blanc se renforce et noir plus tard pourra obtenir s2 pour réduire la base de vie encore donc c'est très intéressant ce qui s'est passé là très bon coup en s6 qui commence à à dire je joue ce coup là sachant que je vais le perdre mais en fait tu vas devoir tellement jouer des coups pour le capturer que tu vas vivre tout petit tu ne pourras pas vraiment agrandir à cause de ce coup là et dans la partie du coup maintenant noir à la main il va jouer le coup en d17 coup qui va aller réduire le coin bien entendu parce que actuellement blanc a un coin en haut à droite le coin en bas à droite ben il n'a pas vraiment totalement tant qu'il n'a pas joué r2 et en haut à gauche mais quand même pas mal réduit surtout que blanc vient jouer f16 ça veut dire qu'il n'est même pas intéressé par le coin il dit je réduirai ton bord haut qui est très intéressant noir fait le maximum sur ce bord haut en faisant le double année blanc blanc ne répond pas et va et en même temps ça enlève des libertés aux quelques pires qui sont là il va directement jouer coup de contact il dit bah je vais te forcer à faire à faire ça par exemple si tu te renforces d'un côté ou de l'autre ben j'aurais un truc comme ça et je pourrais faire quelque chose de gigantesque vers ce centre donc tu as peut-être envie de m'empêcher de faire un truc par là donc noir connecte et blanc saute une extension sur le côté gauche et on essaie de faire des points dessus quoi quand même quand même c'est normal que noir et blanc essaye de faire des points même si je pense pas qu'il soit en retard que ça parce que noir n'a que le bord haut il n'a pas de points à droite il a un petit coin en bas à gauche et il a un groupe qui vit en bas et qui fait faire des points mais qui est quand même en quatrième ligne donc est ce qu'il y a vraiment tant de points que ça moi je pense que là blanc n'est pas vraiment mal dans la game dans la partie noire vient jouer l7 qui commence à fermer une boîte et qui dit aussi qu'on va aller vers le centre qui réveille peut-être aussi les problèmes de coupe encore plus en f4 qui attaque d'une certaine manière un peu lointaine les pierres qui sont ici au centre et qui n'ont pas forcément tout de suite deux yeux donc ça va dépendant ça va dépendre en fait de comment noir va réagir pour aller vers ce centre et dans la partie du coup blanc vient jouer le coup en j15 qui dit si tu fais ça je serai très content de gagner la partie en fermant la zone centrale parce que tu es trop loin en fait si tu veux envisager de jouer dans mon centre mais en fait je vais juste dire ok je ferme pas de soucis pas de soucis pas de soucis donc dans la partie noire n'a pas le choix va vers ce centre et en fait blanc va surtout un peu détruire beaucoup de ce bord haut vous le voyez là on enlève des libertés à cette pierre il n'a plus que deux noir dit ok je vais juste assurer ma vie à droite c'est le principal si c'est vivant je peux aller vers le centre plus facilement parce qu'il est vivant à gauche il va vivre à droite donc oui il dit je perds quelques points je perds des points sur ce bord haut mais maintenant j'aurai une possibilité de rentrer vers le centre voyez là il a payé sa dette il a payé une dette et il vit de chaque côté donc il n'a plus de problème il a moins de points mais il enlèvera plus de points à son adversaire donc il dit ok blanc vient jouer b17 qui vient aussi un petit peu réduire la base de vie du groupe de noir en même temps de récupérer un peu plus de points dans le côté gauche et noir enfin descend ici qui dit attention ben regarde il y avait une coupe en l15 blanc connecte et puis noir saute parce qu'il n'a pas envie que blanc ferme la porte si noir ferme la porte blanc ferme la porte et on voit qu'il ya quand même pas mal de points dans cette zone là en plus du fait que le groupe de blanc a l'air archi vivant intuable à tout jamais peut-être qu'on n'a pas envie de laisser ça et peut-être qu'on a envie de l'embêter un peu plus donc noir saute et puis blanc coup de contact noir maintenant en profite d'avoir la main pour aller jouer sur le côté gauche parce que le combat à droite bon il n'y a pas vraiment grand chose à faire on va pas vraiment en tirer un gros profit par contre à gauche il faut peut-être commencer à les dire je dois aller embêter mon adversaire sinon je ne pourrais pas profiter du fait que j'ai joué g15 et je pourrais pas l'empêcher d'avoir fait de faire trop de points donc dans la partie blanc saute ferme la porte de sortie dit bon je vais fermer tu vas pas faire beaucoup de points enfin tu vas pas pouvoir connecter des pierres et on voit que quand noir sort et bien blanc enferme de plus en plus la pierre en c12 dans la partie du coup il se passe cet échange là blanc descend en l17 énorme destruction évidemment puisqu'on va obliger bleu noir à droite à vivre et à faire deux yeux quand noir va jouer k18 blanc va faire le année il ya les deux yeux regardez il ya un oeil là avec la capture et maintenant il ya un oeil là avec n15 donc ok le groupe de noir a l'air bien vivant noir a quand même réussi à faire quelques points mais c'était surtout une base de vie à mon avis sur ce bord haut le bord haut est quand même pas mal réduit et avec le coup en m14 il ya peut-être des problèmes vu que noir a fait son mur de ce côté là bah il ya peut-être maintenant des coupes à envisager qui peuvent être peut-être pertinentes pour noir donc blanc se renforce et noir va attaquer le groupe en disant attention je peux peut-être connecter mes pierres donc blanc nœud de bambou et ensuite noir vient couper enfin la coupe en f4 on en parlait depuis le début mais c'est vrai que maintenant il ya un ponuki en bas qui doit faire deux yeux et il ya les trois pierres à gauche qui doivent faire quelque chose et qui sont un peu faiblardes qui sont quand même loin de la pierre en d10 donc est ce qu'on va pouvoir les connecter facilement dans la partie du coup atari dans un premier temps ensuite on saute enfin on saute on va jouer un kosumi pour capturer peut-être les deux pierres en kosumi de noir dans la partie noir vient jouer le coup en d8 un coup qui va peut-être réveiller les problèmes un petit peu qui peut y avoir avec 11 du coup affaiblir les deux pierres qui sont là et en même temps tenter de fermer la boîte pour capturer les trois pierres par la même occasion donc blanc dans la partie va pousser aller verser pierres alliées les sauver et noir vient jouer 11 ça y est c'est le moment on pousse une première fois noir recule bien entendu mais blanc pousse encore une fois et si noir connecte ici blanc va tout simplement couper récupérer les points à gauche pendant que noir va capturer peut-être la pierre en f12 ce serait bien de la séparer puisque ça permettrait à noir d'être vraiment très fort vers le centre sachant que si par exemple noir joue n'importe quoi d'autre par exemple ça et que blanc venait à connecter ici les quelques pierres qui sont ici se retrouveraient à nouveau faible donc on n'a pas forcément envie de ça dans la partie il ne connecte pas il va directement jouer le coup en c8 qui dira si ça se passe comme ça si tu fais ça je peux couper si tu connecte je peux descendre et quoi qu'il arrive les pierres qui sont de blanc là vont être un petit peu en danger donc pas trop envie de les sauver en fait blanc va surtout vivre en bas c'est très important et vivre parce que c'est important si vous le faites pas imaginons que vous faites n'importe quoi d'autre et que noir obtiennent par exemple ces échanges là regardez qui fait des points sur le bord bas pendant que noir pendant que blanc pardon n'a que un seul oeil et doit faire et doit fuir peut-être pour faire le deuxième donc blanc va tout de suite penser à vivre en réduisant la position de l'adversaire il fait un coel et celle mais il veut il veut faire le plus possible de points et réduire le plus possible aussi chez l'adversaire là a priori blanc est vivant donc noir à la main et vient connecter l'autre côté je ne l'ai pas je ne vous ai pas montré ce côté là mais du coup ça dit qu'il faudrait qu'on coupe parce que si noir sauve le tout ben toutes les pierres de blanc sont séparés si par exemple blanc venait jouer ça et que noir fait ça regardez les pierres qui sont ici sont complètement entourées de pierres noires ça peut être dramatique donc blanc coupe et noir fait année blanc année et puis noir vient enlever des libertés sur les pierres qui sont là a priori les pierres à gauche de noir vont mourir mais noir veut en tirer un profit pourquoi parce que dans cette zone là premièrement il y a une coupe là et on peut peut-être commencer à créer quelque chose dans cette zone là puisque le tourné de noir là pourrait permettre de fermer une boîte à priori ce serait un plan intéressant blanc fait le année enlève des libertés puis vient connecter en d14 on enlève des libertés on répare les soucis également de datari noir fait l'échange en bas avant de couper ici et oui il faut que blanc fasse attention à ses libertés donc blanc rajoute un coup en b11 qui réduit les possibilités du groupe de noir noir descend très important ainsi blanc joue n'importe quoi d'autre sachez quand même que alors on va dire n'importe quoi d'autre ailleurs sachez quand même que noir fait atari et atari donc il faut que blanc rajoute un coup ici il fait le nœud de bambou et ensuite blanc noir tourne pour faire acheter sa pierre en h3 blanc ne répond pas fait atari ici peut-être pour dire tiens je vais peut-être sauver mes pierres noir est d'accord il dit vas-y sauve les si tu veux peut-être les sauver moi je vais surtout un petit peu réduire ta base de vie sur le bord bas donc tu as peut-être besoin de répondre blanc sort pousse une fois de plus et noir ne répond pas vient faire quelques petits échanges de yossé finalement presque parce que là la partie les amis il n'y a plus vraiment de groupe faible il n'y a plus de zone à déterminer le yossé est très important et je voulais dit c'est s2 c'est un coup très important pour le réduire l'intérêt du enfin l'intérêt la vie et les points du coin mais après cet échange noir tourne pour capturer définitivement les trois pierres de blanc et blanc vient connecter ses pierres en j2 très important l'un s'est renforcé l'autre se renforce également c'est vraiment très très important dans la partie noir vient connecter ses pierres qui dit attention je peux couper et si tu réponds par exemple pas du tout et que tu captures autre chose bah en fait je peux pousser ici faire cet atari là par exemple voyez qu'en fait ni j1 ni j1 ne sont des yeux il n'y a qu'un seul oeil c'est f2 ce qui fait que bah peut-être que noir va juste séparer les pierres et va dire t'es mort donc blanc a peut-être besoin de s'en occuper et quand noir fait le clamp ici pour essayer d'attaquer un petit peu parce que on sent bien qu'il avait l'intention de faire des choses il ya il a poussé ici pour enlever des possibilités il a envie de couper ici pour commencer à utiliser les pierres au centre peut-être qu'il ya des problèmes avec ça ça il ya peut-être plein de questions à se poser mais dans la partie blanc va tout simplement jouer q11 et dire j'ai mes deux yeux et je l'ai en plus ou moins sainteté parce que tu dois protéger j'ai une coupe ici sinon et en fait dans la partie du coup bah par jinguan abandonne cette partie c'est shinjin seo qui remporte ce deuxième affrontement lors de ces sub de ces coréenne supreme player gros a priori le plus gros tournoi de corée pour déterminer qui est le plus fort des coréens quoi j'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus clair possible n'hésitez pas à télécharger le sgf qui se trouve dans la description si vous voulez voir vos propres variations n'hésitez pas à laisser un commentaire sur une question ou un avis je suis toujours là à répondre à vos avis ou vos questions si vous en avez et n'hésitez pas à regarder le petit d'information si vous avez manqué la première partie qui était assez sympa également sur ce je vous dis à la prochaine pour un prochain procès bye bye